Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Modduty. Aujourd'hui on va parler d'un magazine qui s'appelle Closer Teen. Closer Teen est un magazine assez récent puisque c'est le quatrième numéro et c'est le premier que j'achète. Parlons d'abord du titre. Closer Teen. Teen. Teenager. Donc si je suis l'idée du magazine, ce magazine n'est pas fait pour moi puisque teenager, adolescent, ce serait donc pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pourtant, quand je vois ce qui se trouve sur la couverture, ça m'interpelle et ça me donne envie de faire ma curieuse et de l'acheter. Alors voyons ensemble ce qu'il y a d'intéressant. Est-ce que c'est vraiment pour les ados ou est-ce que les personnes de mon âge peuvent aussi l'acheter ? Donc, ados, ça voudrait dire qu'à l'intérieur, je dois trouver des maquillages qui peuvent aller pour les filles adolescentes. Pourtant, première remarque que je peux dire, si je vois par exemple ce très joli tuto, je ne vois pas ma fille de 13 ans, d'ailleurs je n'ai pas de fille, se maquiller comme ça pour sortir ou, même si j'adore, avoir une coiffure ainsi, de la couleur ainsi pour pouvoir aller à l'école. Donc, je me pose la question, ados ou oui, mais à partir de quel âge ? Alors, parlons des points forts de ce magazine. Déjà, le papier qui est utilisé est vraiment très bien, très agréable. C'est un magazine qui est, je suppose, destiné à rester longtemps chez soi, puisque à l'intérieur, on y trouve beaucoup de tutos. Donc, le papier est très agréable, on sent que c'est de bonne qualité et il permet en fait de pouvoir le feuilleter très régulièrement et revenir plusieurs fois dans le magazine. Les sujets qui s'y trouvent sont très intéressants. Il y a donc une partie make-up. Donc, voici, ça, ce sera un maquillage que je porte et que je vais réaliser pour voir un petit peu si les tutos qu'il propose sont de bonne qualité. Donc, il y a toute une partie make-up très intéressante avec de très belles photos, un très beau montage concernant les explications. Il y a une partie, voilà, si je trouve, il y a partie donc coiffure. Donc, deuxième thème avec tout aussi des tutos pour réaliser certaines coiffures. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Et puis, troisième partie, ce sont les ongles. Donc, aussi avec des tutos pour réaliser des ongles. Alors, le magazine propose aussi des produits. Il y a une partie publicité. Et ce que je peux dire, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des produits vraiment actuels, à la mode, avec aussi même des produits que je ne connaissais pas. Par exemple, la marque Too Cool For School, que je ne connais pas du tout. Donc, c'est très bien. Et aussi du maquillage qu'on trouve, je vous dis, très tendance, comme Too Faced. D'ailleurs, dans ce numéro, si je le retrouve, il y a vraiment une page consacrée à une... Je ne vais pas la retrouver. La voilà. Le soleil est revenu. Allez, quand on veut de toi, tu n'es pas là. Et quand on ne te veut pas, tu es là. On va attendre. Sinon, vous préférez dans l'ombre ou à la lumière ? De ? Ou alors, je vais bouger la caméra, peut-être ? Sinon, on va devoir attendre. Bon, mon ami, le store, ça cache un petit peu. Je suis un petit peu quand même dans l'ombre. On va se pousser un tout petit peu par là. Hop ! Bon, vous êtes là ? Je ne vous ai pas perdu ? Allez. Donc, j'étais en train de parler qu'il y avait aussi des palettes actuelles, comme celle de Too Faced, ici, qui est en présentation, avec les tutos présentés. Je pense que ce sont les tutos qu'on trouve dans la palette. Donc, le magazine, franchement, est très bien organisé. Et j'aime bien voir, en fait, qu'on ne s'attarde pas qu'à une seule partie de la beauté, qu'on parle bien au niveau make-up, coiffure et ongles. Donc, franchement, pour ça, c'est très bien. Alors, autre point fort de ce magazine, j'ai envie de dire peut-être que ça pourrait plus intéresser les jeunes que celles de mon âge. Mais bon, comme je fais moi-même des vidéos, je m'intéresse aussi aux youtubeuses. Donc, à l'intérieur, on retrouve des personnes connues, donc, comme Sandrea, voilà, qui s'est prêtée au jeu des tutos au niveau make-up et au niveau cheveux. Maintenant, je ne sais pas si dans les autres magazines, puisque c'est le premier que j'achète, on retrouve Sandrea ou... Est-ce que Sananas ou Auria a déjà fait aussi des tutos à l'intérieur ? En tout cas, je trouve ça sympa, en fait, parce que je le trouve moderne et actuel. Je trouve que c'est très bien de s'intéresser à notre époque, puisqu'on est de plus en plus... Il y a de plus en plus de youtubeuses. Ça devient vraiment ultra reconnu. Et donc, je trouve que c'est très bien que les magazines puissent un peu se pencher sur ce phénomène. Le soleil est parti. Alors, les tutos à l'intérieur sont bien expliqués. D'ailleurs, je vais vous laisser, donc, après ce petit blablabla, le tuto pour réaliser le maquillage. Je vous donnerai mon avis, ainsi que, voilà, les tattoos sur mes cheveux. Pareil, je vous donnerai mon avis et vous verrez un petit peu en image comment on fait pour réaliser ces tattoos sur les cheveux. Donc, voilà. Bien, en conclusion, moi, je dis une seule chose. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de la beauté. Qu'on ait 15 ans ou 60 ans, eh bien, je pense qu'on peut tous s'y intéresser. Donc, je pense juste, c'est mon avis, que le titre est mal choisi. Surtout si on se dit que c'est un magazine pour les ados. Et du coup, c'est bien dommage de passer à côté de ce magazine qui est vraiment assez sympa. Je le trouve moderne. Les tutos sont vraiment intéressants et je pense que je rachèterai le prochain numéro pour pouvoir me faire un avis. Je ne vous ai pas dit le prix. Il coûte, en France, 3,90€. Parce que nous, en Belgique, on a le droit de payer plus cher. Youpi ! Et nous, nous avons le droit de payer 4,20€ pour le même magazine. On ne va pas se plaindre. Puisqu'en Espagne, c'est 4,30€. Pareil qu'en Grande-Bretagne. Et puis, etc. Luxembourg, 4,20€. Etc. Donc, ne passez peut-être pas à côté de ce magazine. Si vous avez envie de vous perfectionner, il y a de très bonnes choses. Ce n'est pas que pour les teenagers. Bon, je sais. J'ai peut-être la quarantaine. Mais là-dedans, ça n'a pas le même âge. Allez, je vous laisse donc avec le tuto du make-up inspiré du magazine. Ainsi que les petits cheveux. Et aussi le résultat du concours pour cette magnifique palette slick. Allez, à bientôt. Hum, 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 kiss, kiss. J'ai donc sélectionné un tuto dans ce magazine qui est assez simple à réaliser. Il y a juste 4 étapes à suivre. L'étape numéro 1 consiste à camoufler les cernes et les petites imperfections à l'aide d'un correcteur. Le vert est idéal sur les rougeurs. Le beige sur les cernes. La deuxième étape consiste à appliquer un peu de fond de teint liquide sur l'ensemble de son visage. Première remarque, il parlait d'utiliser le correcteur et l'anti-cerne dans l'étape numéro 1. C'est-à-dire avant son fond de teint. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas comme ça. Je mets d'abord le fond de teint et j'applique ensuite l'anti-cerne. C'est comme ça que je fais habituellement et c'est comme ça que je vois habituellement aussi. On ne parle pas de poudre son teint donc je ne peux pas le faire. C'est bien dommage parce que ça, c'est une étape super importante, je trouve. Mais bon. On passe à l'étape 3 où il faut déployer les cils à l'aide d'un mascara noir à déposer sur les cils supérieurs. Comme d'hab, je m'en mets toujours un peu partout. Heureusement, le coton-tige est là pour attraper les erreurs. Toujours dans l'étape 3, on nous dit que si on le veut, on peut accentuer le côté glamour de ce maquillage en traçant un trait d'eyeliner sur la paupière mobile. Alors je crois que c'est la première fois que je fais un trait d'eyeliner après avoir mis du mascara. Et je vous avoue que c'est vraiment pas pratique du tout parce que les cils sont déjà recourbés. Du coup, on appuie dessus. Je trouve que franchement, ce n'est pas une méthode que je valide. Je trouve vraiment que ce n'est pas facile parce que les cils sont là qui nous embêtent. Et j'ai l'impression qu'on les réaplatit un petit coup. Donc bon. Moi, en tout cas, ce n'est pas non plus comme ça que je procède. On passe à la dernière étape. Il suffit de sublimer la bouche à l'aide d'un rouge à lèvres mat et d'un rose intense. Du coup, j'ai profité par sortir ce magnifique rouge à lèvres de chez Ouda en teinte Vidéostar qui est justement un rose ultra pétant. En conclusion, ce maquillage est assez rapide. Effet bonne mine avec ce rouge à lèvres ultra pétant. Par contre, il manque bien sûr l'étape poudre et je rajouterai quand même un chouïa d'highlighter. Vous trouvez que je ressemble à une teenager maintenant ? On va s'occuper maintenant des cheveux. J'étais en train de rechercher le tuto et pour tout vous avouer, j'avais une appréhension de réaliser des tatouages dans les cheveux. Je ne savais pas du tout à quoi maintenir. Et sans faire exprès, en fait, j'avais dans mon matériel le même produit qui est utilisé dans ce magazine. Bizarrement, sur la feuille, on disait de mettre de la laque avant d'utiliser les tatouages, mais pas dans le magazine. J'ai donc choisi la plume et je vais venir découper la forme au plus près de la forme. J'enlève ensuite la feuille plastique et on va venir poser le tatouage côté motif sur les cheveux. On va venir humidifier le tatouage. Moi, j'ai pris un gant de toilette bien mouillé, vraiment bien détrempé et je viens appuyer bien partout pour que le tatouage soit bien imprégné sur les cheveux et il faut attendre 30 secondes. on retire délicatement le papier de la chevelure et ça y est, le tatouage est transféré. Et voilà donc le résultat. On a un petit peu de mal à voir que c'est une plume. Mais bon, on continue. j'ai envie de retester et cette fois-ci on va faire des étoiles. Et voilà donc le résultat avec les étoiles. Ça dure un à trois jours et puis ça s'enlève tout simplement avec de l'eau et du shampoing. je trouve ça c'est assez sympa et voilà c'est très facile à faire. Je n'ai pas eu de difficultés et voilà comment décorer un petit peu ses cheveux. Sous-titrage ST' 501